... Depuis plusieurs années, Mme Isabelle Néron travaille ici au pavillon Wilbrod de Dufour et depuis septembre, elle a sa propre classe de philosophie, alors philosophons, avec Mme Isabelle Néron. On a choisi la question, le dernier cours, pour pouvoir se préparer. Est-ce que les bonnes manières sont pareilles partout et est-ce nécessaire? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'il faudrait définir avant de commencer? C'est une enseignante du pavillon Camille-Lavoie qui a comme partie une petite cohorte pour nous montrer qu'est-ce que c'était la philo. Il y avait quelqu'un qui était venu nous voir, nous a donné un atelier, puis à partir de là, j'ai eu la piqueux. J'ai commencé à essayer avec des jeunes et ça dans mes cours, toujours en partant d'éthique et culture religieuse avec les sujets. Depuis tantôt, je vous entends. J'aime ce que vous dites. Il y a quelque chose en arrière de ma tête qui me dit, c'est pas hypocrite, parce qu'est-ce qu'on est vrai? Est-ce que la bonne manière nous enlève notre personnalité? Je ne sais pas. Donner la parole aux jeunes, pour vous, ça doit être vraiment révélateur, parce qu'évidemment, on leur donne le droit de s'exprimer et de ne pas être nécessairement d'accord. Effectivement. Puis même qu'au début, les jeunes, on dirait qu'ils ne sont pas à l'aise de dire qu'ils ne sont pas d'accord, ça sort un peu des attaques personnelles. Bon, c'est vraiment niaiseux ce que tu dis, puis ainsi de suite. C'est de leur apprendre à dire, je ne suis pas d'accord. Puis d'essayer de formuler leur point de vue avec des habiletés de pensée sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer tout au long de leur vie. Partout que tu vas aller, les règles ne sont pas pareilles. Tu changes de classe, les règles ne sont pas pareilles. Tu changes de maison, les règles ne sont pas pareilles. Tu changes de pays aussi. Les jeunes, ils prennent du recul, puis ils sont capables de dire, non, je vais me corriger, puis ce que je pensais avec telle, telle, telle chose qui a été dite, ils sont capables de se repositionner, puis de partir. Des fois, ils sortent de mon local, ils sont vraiment, vraiment, vraiment mêlés, puis là, ils reviennent me voir des fois à la pause, puis madame, avez-vous pensé à ça? Ça, c'est ma paille. Là, tu es en train de ne pas supposer qu'un prisonnier, un ex-prisonnier est une mauvaise personne. Est-ce qu'on pourrait être une bonne personne, mais être en prison quand même? Oui. Oui? Je crois sincèrement avec tout ce que les jeunes peuvent me dire après les cours, dans les couloirs, même quand ils sont sortis de l'école, c'est qu'ils apprécient beaucoup. C'est sûr, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent du cégep, parce qu'on ne voit pas les grands penseurs de ce monde. Tu sais, on lit des textes, on sort des questions, puis on discute, puis c'est toujours en lien avec qu'est-ce qu'eux veulent faire, avec les questions qu'eux vont sortir. Fait que c'est plus rattaché à leur vécu, avec des thèmes choisis. Fait que les bonnes manières, selon toi, aideraient à la confiance qu'on peut avoir aux gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, mettons, quelqu'un te ressemble avec ses actions, puis tout, pour toi, ah, il est normal, mais si quelqu'un, il est complètement différent à toi, il est bizarre pour toi, mais ça ne veut pas dire qu'il va être bizarre pour quelqu'un d'autre, parce qu'il va être pareil avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr que c'est pareil. Je ne suis pas sûr que le camarade comparatif est bon. Ce n'est pas parce qu'ils sont branchés qu'ils n'ont pas d'opinion. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de cultures, qui lisent beaucoup, puis qui sont capables de faire la part des choses sur Internet, à savoir si c'est une bonne source ou pas. On dirait que les jeunes veulent changer quelque chose, mais qui n'ont pas les outils pour... Souvent, on a des discussions par rapport à la vie et ainsi de suite, ils se trouvent trop branchés, mais on dirait qu'ils ne sont pas encore une opinion ferme à dire « moi, je vais arrêter, puis je vais être le modèle de... » On dirait qu'il faudrait que ce soit d'autres personnes. C'est ce que j'essaie de leur dire. Commencez, faites le modèle. Mais les jeunes ont besoin, ont besoin de discuter. Chose qu'ils ne peuvent pas vraiment faire dans les autres matières, parce qu'il y a un contenu à passer. Il y a des examens du ministère. Ici, je ne suis plus libre. Fait que je peux laisser la tribune aux jeunes pour pouvoir vraiment s'exprimer. Beaucoup pour ventiler aussi, pour calmer certaines choses. Effectivement. Souvent, les jeunes, j'avais quelque chose de prévu, puis ils arrivent avec un sujet ou quelque chose, ils sont en train de vivre, soit en groupe ou soit individuellement, puis on le fait ressortir, puis on va chercher des points de vue. Puis, je pense qu'ils aiment ça. On dirait qu'il y a comme le mot « paraître ». Notre première apparence, fait en lien avec Marie-Ké. Paraître, c'est important. Fait que les bonnes manières, les règles... Tantôt, si je reviens, je reformule un peu la pensée de Brian, de se conformer dans la société, parce qu'on peut... On faut être un peu pareil pour que ça fonctionne bien. Ce serait quoi être une personne normale? Être moi-même, c'est porter, admettons, tout le temps des robes, avec des petits bretelles, puis ça marchera pas à l'école. J'en apprends beaucoup, 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 surtout par rapport à moi-même, mon positionnement face à des sujets. Les jeunes m'en apprennent. C'est phénoménal. C'est vraiment, vraiment ce qui me pousse encore. Même si ça fait 17 ans que j'enseigne, j'ai le goût encore d'aller plus loin, puis je vais aller plus loin. Merci. Merci.